bonjour à tous bon déjà je vous souhaite une bonne année à tous les motards des tous les motards qui me suivent sur youtube ou sur instagram donc je voulais faire une petite vidéo sur les trente mille kilomètres de ma moto que j'ai fait en deux ans voilà donc la petite ktm duke 390 qui a déjà fait trente mille kilomètres donc voilà elle a cette petite bulle là bon on aime ou on n'aime pas mais moi elle me protège bien quand je suis sur le périphérique parce que bon j'ai un bon quart d'heure 20 minutes de périphérique et je suis bien tranquille derrière cette bulle surtout quand il fait froid voilà je vous présente un petit peu la bête je fais le tour voilà vous voyez elle est vraiment nickel quand même moi je suis assez méticuleux vous voyez que je fais tout l'entretien moi même alors bon qu'est ce que j'ai à vous dire sur cette moto bon pour moi c'est une moto qui est vraiment super sympa je la conseille surtout permis à deux n'achetez pas une grosse moto bridé je trouve ça un peu ridicule avec ça vous allez vraiment faire plaisir il ya un mono qui est vraiment super sympa qui répond bien à tous les régimes qui aiment les tours qui part très très fort surtout quand on est en bas bon ben ça manque un petit peu de puissance quand on est sur le périphérique pour doubler ou des choses comme ça mais par contre c'est une moto qui est très très attachante moi en ce qui me concerne bon ben comme vous l'avez vu comme je vous l'ai dit aussi je fais l'entretien moi même et curieusement je ne rajoute pas une goutte d'huile entre deux vidanges on m'avait dit les mono ça consomme de l'huile ah non bon c'est une moto qui est plutôt fiable et qui a un moteur qui est en pleine santé puisque vous de trente mille kilomètres je ne consomme pas une goutte d'huile donc voilà bon bah si vous voulez savoir si j'ai eu des problèmes avec cette moto moi j'en ai eu un j'ai eu le feu arrière qui est capri l'eau donc je les fais changer sous garantie mise à part ça j'ai eu deux trois petits bugs des bugs de démarrage avec défauts eu c'est eu qui s'est écrit à l'écran donc ça veut dire que ben elle craquait pas tout de suite se mettait en erreur donc j'étais obligé de couper le contact et pendant à peu près une trentaine de secondes je remettais le contact elle repartait en insistant un peu bon bah c'est pas des défauts majeurs sur une moto qui a fait quand même beaucoup beaucoup de kilomètres pour un pour un petit cube comme ça qu'est ce que j'ai eu d'autre ben j'ai eu l'écran aussi j'ai eu l'écran une fois il faisait très très chaud qui s'est coupé en plein lion voilà bon bah curieusement je sais pas trop quoi vous dire je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai pareil ou d'un moment je me suis arrêté j'ai coupé le contact j'ai attendu un petit peu et j'ai remis le contact c'est reparti voilà donc voilà tout sinon qu'est ce que j'ai à vous dire bon bah c'est une très très bonne moto au niveau entretien ça s'entretient bien la tension de chaîne se fait sans problème si vous en prenez soin c'est une moto qui va vous faire vraiment plaisir avec un super freinage qui un jour m'a sauvé la vie à cause c'est une super bonne machine donc voilà bon bah pour ceux qui voulaient savoir si la 390 c'était une moto fiable ben oui le bilan est plutôt sympa c'est une moto en plus qui consomme rien moi je fais du 3.7 3.8 au 100 en roulant bien quand même c'est une moto qui est économique par contre bon qu'est ce que qu'est ce que je peux vous dire d'autre voilà les pneumatiques les pneumatiques d'origine les mètres l'air moi j'aime pas trop donc j'ai monté du bridge estone s20 et franchement c'est top pour ceux qui se posent la question mettez du bridge maintenant bon on est passé au s21 ou s22 pour ceux qui ont un peu plus de moyens moi je les trouve plus rigoureux plus facile à mettre dans l'axe par contre bon ben pas comme le metzeller pompe un peu et absorbe les irrégularités de la route alors que le bridge estone on a une moto qui est plus rigide voilà bon bah amis motards amis motards passé une très très bonne année 2020 et à bientôt ciao ciao